et voici une nouvelle multi ouverture de booster on a pokémon le club de france de carrefour de booster panini de ligue 1 2 boosters de guillot un pack étoile 2013 et un battle pack l'obépic donc là le pack étoile trois boosters de la coupe du monde 2018 un booster rochon donc légo voilà un peu comme star wars l'offre booster adrénaline de la conduite en 2018 et de booster yukai watch alors on va commencer par le moins intéressant booster lego d'accord je connais pas on va voir des cartes ou des légo de l'on est facilement ouvrable je n'ai pas l'admé quand même allez on rayon directement phare activités d'accord encore une fois une carte et l'on c'est un feu de quoi c'est sympa là on a un petit sticker d'accord d'offres commerciales et là on a le yéti d'accord écrit le mécanicien la guerrière viking et la femme cyclope vraiment sympa attendez pas ce qu'il y ait tout ça d'un booster à une débrilante ainsi carte et de bons de réduction voilà pour le booster sympa ensuite on va passer tout est un petit peu intéressant un booster ligue 1 on a pas mal ouvert celui-là c'est bien le code qui sert à rien et on commence tout de suite avec l'on gagne qui vit d'amion claudia ragnarie l'entraînement ancien champion de l'angleterre 2017 avec les histoires on a mendille et mathieu wadmer en ce jour de nice du paris saint-germain il est à amiens d'accord ensuite on va ouvrir l'équipe de france tiens de carrefour espérant avoir des joueurs que j'aime bien quand même la dernière fois on avait pas eu des bons trucs avec ce booster malheureusement c'est la brillante et j'arrive pas à décoller waouh à saint tatouage pour ça d'accord tatouage du équipe de france ici qu'est ce que c'est une brillante et c'est qu'on aille dans 98 la coupe du monde je pense et là on a des échanges à réel à réel à la cape l'eau lisse d'arrière peut-être à bio on en a peut-être on voit pas très bien ouais pas ouf hein c'est ce sticker ce sticker bon pas d'accord ensuite qu'est ce qu'on lit nous sur petit et moi j'ai pas de ciseaux on va l'ouvrir comme ça booster quoi rien c'est très compliqué ouvrir à la main voilà mais il met trop de papier allez c'est parti on commence avec un chétiflore macho à ligne petite ultra peut-être sablette de l'aspirateur peut-être je sais pas on a la rare et c'est un incognier rollo elle est stylée et c'est tout ouais bah bien combien bien on va le mettre tout de suite avec le récap allez un booster de la coupe du monde 2018 oui c'est ouvert facilement celui-là on a un suédois et on a une brillante si c'est pas une idée c'est compliqué ça colle on a les ongo on a Amadi et le ballon de la coupe du monde je l'ai déjà et on a elle d'herbe red et que j'ai aussi mince c'est débrouillante ça fait de la monnaie des chances dites moi si les cartes qui vous intéresse parmi les cartes qui sont là ouvrir un booster yokey watch il est assez long par rapport aux stickers panini ça colle aussi c'est incroyable je connais pas trop les noms c'est la tribu des quoi ça des mystérieux je sais pas alors on a Sumochi en version un peu rose qui lui il a pris la 3 évolution je crois et Komasam et Komajiro en version puzzle ok pas fou ce booster clairement peut-être ouais cette partie là alors booster xadrénaline tiens il est à moitié ouvert c'est bizarre c'est facilement comme un booster pokémon français c'est pas mal cartes adrénaline c'est vraiment des cartes cartes à jouer je crois bien on a un russe oh c'est Méloumtiti un français c'est bien miranda pas mal as b pour le japon mais là on a une carte pour le costa rica non bois et David Ospina bon pas trop mal alors qu'est ce qu'il nous reste allez hop on va se faire panini de la coupe du monde j'ai envie de les faire en dernier les booster xadrénaline quand même ils sont intéressants j'espère beaucoup d'eux on a Thiago Sionek Matic le serbe on a Babri ok j'ai swing et un portugais roi Moutinho qu'on avait déjà eu dans une autre ouverture ok là ça sera un double alors qu'est ce qu'on peut ouvrir ? on me fout hein et oui on vous sort de la ligue 1 2017-2018 voilà elle a repris la ligne elle a repris donc là on a le toit et on a une brillante même si vous voyez bon c'est pas très grave on a ça c'est quoi ça ? ça c'est que Viron ? d'accord c'est Nielo la croix encore une fois mais non on l'a déjà eu qu'on a déjà ressenti il nous doit avoir ce qu'on a pas eu et on a Lille d'accord le club qui a failli se faire reléguer justement cette année cette saison 2017-2018 donc vraiment pas très bien Lille en ce moment peut-être se refaire on ne sait jamais elle est le dernier booster de la coupe du monde après on fera le Yo-Kai Watch alors on a le Roy Sané que j'ai déjà malheureusement Kazan Gartestad là on a Poligno le joueur de Barcelone on a Chara et Tuzgar Tuzgar d'accord c'est vrai que quand on a une voiture Tuzgar ok c'est pas très drôle plus que 3 boosters alors on a pas mal de boosters attend c'est dit qu'il y a 12 ou 13 comme ça j'ai pris mon temps c'est vrai surtout j'ai galéré à ouvrir les boosters et on commence avec je sais plus comment il s'appelle et une brillante bandignane super on a même il veut voler tout ce qu'on a il est très très envieux des affaires des autres lui il est puissant assez puissant lui aussi donc ouais ok je peux pas dire les noms ça fait pitié ça fait pitié et les deux derniers boosters le pack étoile 2013 et le battle pack OBPIC ouvrons son booster voilà il laisse l'ouvrir parfaitement bien est-ce que ça cache 3 cartes de folie dedans ? pourquoi pas une star foyer intéressante ? je crois que là dedans il y a une carte fusion aéro élémentaire pas mal espérons la voir et pourquoi pas en star foyer et oui comme ça et on commence tout de suite avec 1 pour 1 wow c'est quoi cette marque il y a une de ces marques sur la carte regardez ici où est-ce que ça cache une belle carte ? gilford l'éclair c'est pas mal ils sont aussi abîmés et s'il vous plaît oh yes le numéro 17 dragon l'éviathan et oui c'est vrai il y a pas mal d'exises les toutes premières exises de yu-gi-oh et là on a on l'a en mosaï créant moi j'appelle ça mais c'est chaper foyer donc super et les deux derniers boosters battle pack l'aube épique avec notamment un magicien gaga en ultimate je crois dedans que des cartes intéressantes pour les drafts c'est forcément sympa je vais bien ouvrir le booster c'est parti carte avec dragon la nuit blanche tiens avec cette petite rareté une carte qui est sur du links on a hommage au Danmay ok efficace soldat automate inhibiteur psy et on arrive déjà à la dernière carte chevalier roi jantien bon pas mal j'ai quelques cartes roi jantien c'est vrai en ce moment pourquoi pas se faire un petit deck mais il est beau comme ça et voici le récapitulatif en yu-gi-oh on a eu ces deux cartes là en foil intéressante on a eu miranda omtiti et ospina le roi sané mutinio matic la balle de la coupe du monde alder overend on a eu on a eu 98 la victoire on a eu bon d'ignan koma san komashiro qu'est-ce qu'on peut voilà on a une brillante lego on a eu ça on a eu l'île la croix et bonne mère et on a eu en nouveau la carte assez intéressante d'aujourd'hui ma cogneur moi j'ai fait le tour une ouverture assez grosse à très bientôt pour une nouvelle ouverture salut